Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les suites de l'affaire Julien, Ilan et Chloé, la femme du footballeur Rémi Cabela. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais hier Nabil El Mouni a balancé que les deux amis qui sont aujourd'hui en guerre auraient eu une aventure avec la femme de Rémi Cabela dont ils sont pourtant très proches. Si vous n'avez pas vu la vidéo où toute l'histoire est expliquée en détail, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Ce matin, Rémi Cabela et sa femme Chloé ont pris la parole pour démentir ces rumeurs. Julien et Ilan ont également affirmé que tout cela était faux, pourtant le footballeur a unfollow Julien suite aux révélations alors qu'ils étaient très amis. Nabil confirme de son côté que tout est bien réel. Il aurait d'ailleurs en sa possession une photo de Julien avec Chloé et c'est Ilan qui aurait pris ce cliché. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Cette histoire me choque, la méchanceté des gens aussi. Je n'ai jamais couché avec Ilan ni Julien, tous ses propos sont faux. J'aime Rémi plus que tout au monde et ça depuis 11 ans et je n'aurais jamais fait une chose pareille. Qu'on s'attaque à lui me met hors de moi et qu'on l'humilie de la sorte aussi. Il n'a rien demandé alors laissez-le en dehors de tout ça. Rémi est une bonne personne et sans histoire, il ne mérite pas ça, nous ne méritons pas ça. N'écoutez pas internet et surtout que pour le buzz, certains inventent beaucoup de choses. Chloé est une fille bien, je la défendrai et la protégerai jusqu'au bout. N'insultez pas les gens ou jugez les gens sans savoir. Réussissez votre vie, kiffez-la à fond, ne vous occupez pas de la vie des gens, vous allez perdre votre temps. Bon allez petit loulou, je suis quand même un petit peu sur les réseaux et puis surtout on m'envoie quand même pas mal de choses. Mais je suis déçu de plein de gens, déçu, déçu, déçu. Les gars, on essaie de m'attaquer dans tous les sens, sur tous les points, sur des trucs ouf, on m'accuse de trucs super graves. C'est très dur ce qui se passe sur les réseaux là, j'essaie de me décrocher un peu. Mais au bout d'un moment, bien sûr ça blesse, ça fait chier de lire des mauvais trucs, des trucs négatifs. Alors que je crois que je suis le mec le plus positif sur cette terre, je suis le mec qui est le moins dans le buzz, qui ne veut pas ça, qui ne répond jamais à rien. Mais juste, les gars là c'est abusé, ça fait beaucoup, vous essayez de me nuire, vous essayez de m'attaquer dans tous les sens, sur tous les sujets. On m'invente les trucs les plus gros au monde, des trucs mais improbables. Et vous êtes en train de faire du mal à moi, de faire du mal à plusieurs personnes. C'est lourd et tout ça gratuitement, de la méchanceté gratuite. Si. Les amis, je regarde un peu ce qui se passe sur les réseaux, mais il y en a, ils ne savent plus quoi inventer pour faire le buzz. Bientôt, je vais apprendre que je suis l'ex de Jacques Chirac. Ah oui, je... Il faut arrêter, t'as vu, il y a des trucs que je veux bien dire au hal, mais là, il faut arrêter, il y a trop de trucs qui s'inventent. Arrêtez les gars, s'il vous plaît. C'est lourd et tout ça. C'est lourd et tout ça. Elle a démenti. Alors, je vais vous dire une chose. Si je mens, attaquez-moi pour diffamation. Dans ce cas-là. Attaquez-moi pour diffamation et on verra bien. Croyez-moi que, avec ce que j'ai, on ne peut pas m'attaquer pour diffamation. Parce que pour qu'il y ait diffamation, il faudrait que ce que je dise ne soit pas vrai. Or, les principaux concernés savent que ce que je dis c'est vrai. À une exception près. C'est que Julien Berthe et la femme de Cabela ne savent pas qu'il y a une photo. Pourquoi ? Parce que c'est Ilan qui l'a pris quand tout le monde dormait. Et si je vous explique ce que c'est que la photo, vous allez être choqués. Sur la tête de ma mère, néanmoins. En la possession. Si je l'envoie à Rémi Cabela, par exemple, il va reconnaître son lit. À couper, pardon, je disais, vous vous doutez bien que le principal concerné va reconnaître son lit. Mon but, ce n'était pas de le mettre, lui et sa femme, dans une polémique. Puisque c'est un joueur de foot, ce n'est pas un candidat de télé. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans le buzz. C'est un sportif. J'ai simplement fait mon taf de blogueur, journaliste 2.0 du net. Et ça fait des mois et des mois que tout le monde essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe entre Julien et Ilona. Et moi, je vous apporte les réponses petit à petit, c'est tout. Donc ensuite, comme vous pouvez le constater, le premier snap qu'il a mis ce matin, c'est une musique de Jul, mais un passage bien ciblé. Ça me dégoûte, ça me dégoûte. Je vois les gens s'aider. Bref. Et il y en a qui m'ont dit, mais Nabu, si ça se trouve, il parle de toi. Alors vous devez savoir que non, je ne pense pas qu'il parle de moi. Je l'ai eu au téléphone hier soir. Je devais le rappeler d'ailleurs, mais j'ai eu un coup de fil par la suite qui a énormément tardé. Je le rappellerai sûrement dans la journée. Mais néanmoins, je l'ai eu hier au téléphone. Et le simple fait qu'il m'appelle, ça en dit long. Enfin bref. D'ailleurs, hier, je lui ai expliqué qu'une fois que je lui aurais envoyé les preuves que j'ai, si jamais il me dit, tu te trompes, ce n'est pas mon lit, non, ce n'est pas ce que tu es en train de dire, je ferai un démentier public et je m'excuserai publiquement. Néanmoins, je ne serais jamais avancé publiquement à dire des choses comme ça, si je n'étais pas sûr de moi à 4000%. C'est logique. Deuxième point. Après sa première story d'aujourd'hui, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Comme vous l'avez vu, j'ai anticipé, hier encore, avant que je fasse ma story, il suivait Julien Berthe. Et ce matin, il ne le suit plus. L'abonnement, il s'est désabonné dans la nuit comme ça. Non, vous vous doutez bien qu'il s'est désabonné de Julien Berthe, encore une fois, ce n'est pas pour rien. Ensuite, vous allez me dire, oui, mais la femme de Cabela, elle a fait un démentier ce matin, elle a mis une story que je vais vous reposter. Vous vous doutez bien qu'elle ne va pas vous dire, j'ai trompé mon mari ou mon mec avec Ilan et Julien Berthe. Bien sûr que non. Sachant qu'elle est à mille lieues de s'imaginer qu'il y a une photo, parce qu'elle ne s'est pas laissée prendre en photo. C'est Ilan qui a un problème dans sa tête et c'est son habitude de prendre en photo les filles à leur insu, comme avec Ilona ou Giuseppa, et qui a pris une photo quand Julien dormait et quand elle dormait également. Mais bizarrement, avant que j'annonce cette story, la copine de Cabela, Chloé, était abonnée à Julien et à Ilona sur Instagram. Encore une fois, j'ai anticipé, j'ai capturé. Et après ma story, donc depuis ce matin, elle n'est plus abonnée à eux. Attendez, je vous le mets. Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça ne m'étonnerait pas que même Rémi fasse un démenti, parce qu'encore une fois, quand tes personnages publics et qu'il y a des choses comme ça qui sont dévoilées, je comprends que ça va m'être mal et qu'on veuille sauver les apparences. Encore une fois, je fais dans une position compliquée, parce qu'à l'époque, les gens faisaient des articles voici, publics et tout. Ils faisaient des articles, les gens, ils achetaient des magazines. On ne voyait pas les personnes qui écrivaient les articles derrière. Néanmoins, c'était leur métier. Mais aujourd'hui, avec l'apparition des réseaux sociaux, le digital et tout, les blogueurs, ils parlent, on voit leur tête, etc. Donc, on sait à peu près qui ils sont. Donc, c'est une situation compliquée. Néanmoins, mettez-vous dans votre tête que c'est devenu mon métier. Regarde, si tu ne veux pas que tout ce que tu me dis, ça, Nabil, tu ne parles pas, je ne parlerai pas parce que je pense que j'ai fait assez. Je suis désolé que tu l'as fait comme ça. Moi, juste avant qu'on commence tous les trucs et tout, je ne suis pas dans ces histoires-là. Je les connais et tout. Je connais beaucoup de gens de télé et tout. Moi, je ne suis pas dans ce délire-là. Je ne suis pas dans ce monde. Je les connais et tout, mais il y a des histoires comme ça qui sortent aujourd'hui. Et moi, je veux juste savoir vraiment... Dernière chose. Après, pour les gens qui ne réfléchissent pas, tant pis pour eux. Je vais vous remettre la capture que Ilan a postée il y a presque deux semaines. Dernière chose. Après, pour les gens qui ne réfléchissent pas, tant pis pour eux. Je vais vous remettre la capture que Ilan a postée il y a presque deux semaines. Pourquoi il a mis ça dans sa story, puis il l'a supprimée ? Pourquoi ? Il parle de qui ? Sachant que je vous ai expliqué, je vous ai démontré que ça fait plus de trois semaines que Julien et Ilana font tout pour faire virer Ilan du tournage qui commence dans même pas une semaine, là, du cross. Donc, pourquoi ? Pour qui et pourquoi il a posté ça ? Pour ce que je suis en train de vous dire, là, actuellement. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501